Je ne comprends pas une situation. Pourquoi ce monsieur Soulaire, qui sort de je ne sais pas où, va dire que je suis dans une secte extrême droite ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Bien évidemment, toute cette histoire était montée pour me décrédibiliser. Moi, ça veut dire donc que j'ai en main des choses qui sont extraordinairement importantes. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt que je le dise. Le mal est fait. Et il fallait me décrédibiliser. L'ordinateur m'a été dérombé par Canal+. Ils m'ont dit, on a des spécialistes pour aller rechercher, parce qu'il faut des trucs, comme c'est un ordinateur très ancien qui date de 1975, je ne sais plus. Donc ils m'ont foutu, j'avais déjà les copies. Et je voulais voir ce qu'ils allaient en faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé avec, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc Canal+, ça va, je sais qui c'est. Et j'ai eu Yves Boisset qui est venu me voir au Canada, récemment, pour me faire dire des choses. Et puis, il a fini par me dire qu'effectivement, il travaillait pour Canal+, sinon ça va. Donc je n'ai pas la peine. Donc on voit qu'à tous les niveaux, à tous les niveaux, tout le monde est au courant. Je n'ai impressionné personne. Mais personne ne veut parler. Bien entendu, ils ont un intérêt à ce que personne ne parle. Et qu'on soit obligé d'avoir des mesures drastiques, parce que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour payer les agions, des dettes que l'on a. La dette de la France est colossale. Un des pays les plus riches du monde, on est au 14e rang aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Où est-ce que c'est passé ? Enfin, c'est évident. Il y avait, il n'y a plus. C'est bien aller quelque part. Alors c'est exactement ça que je disais. Et qui en profite ? Et quelle est l'organisation ? Parce que là, il s'agit d'une secte. Quelle est l'organisation qui organise ça ? C'est aussi d'être que ça. Alors bon, bien entendu, il fallait me faire passer pour folle. Il fallait me décrédibiliser. C'était simple. J'ai été à deux doigts d'être mise en examen. Toutes les semaines, j'étais chez un juge. Non, non, mais ils m'ont emmerdée comme ça à peine permis. En espérant que j'allais faire une dépression nerveuse. Mais ils me connaissent ou quoi ? Ils m'ont vue. C'est ridicule. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai eu peur de me retrouver au tronc, carrément. Aujourd'hui, là, c'est en train de revenir où finalement, les tribunaux, les uns après les autres, se rendent compte que il y a des pièces effarantes dans mes dossiers. Il y a des pièces effarantes. Pourquoi personne ne bouge ? Alors, je pense qu'on ne pourrait pas dire le quart du centième de ce que j'ai dit là. Oui, de toute façon, oui. Ce n'est pas l'autre chose. Mais bon, voilà. Donc, voilà l'explication. Je suis très loin d'être folle. Mais très loin. Une solution, c'était effectivement balancée. Au moins qu'on ne me retrouve pas anonymement avec une crise cardiaque soi-disant et une étiquette au doigt de pied. Je... Je... Je veux dire... Si jamais il m'arrive quelque chose, je saurais. Donc, déjà ça, ça m'a concerné en vie. Bon, cela dit, je peux toujours craindre un accident d'avion, un accident de train. Je peux toujours... Voiture, on a essayé cinq fois. J'ai même été poursuivie par un hélicoptère dans un champ. Et il y avait 3000 personnes qui regardaient. Et tout le monde a cru que je tournais un film. Ils étaient là, ils étaient au spectacle. C'est hallucinant. C'est hallucinant un truc comme ça. C'est... Je n'aurais pas eu un témoin avec moi, je n'aurais jamais osé en parler. Je n'aurais jamais... On m'aurait dit, là, 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 vous voyez bien qu'elle est fiquée quand même. Non, non, j'avais déjà un témoin. Lui, il était terrorisé. Il m'a dit, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. C'est fou. Et l'OTS, on va mettre un chapeau par-dessus. On ne saura jamais. Ils se sont suicidés. Avec neuf balles dans le corps. Ça fait 54 morts quand même. Moi, je ne peux pas me taire. Des enfants, là-dedans, il y a un grand... Qu'est-ce que c'est que cette boucherie de cours ? Du pognon ? Oui, il faut toujours chercher ça au jour d'aujourd'hui. Quel est l'intérêt ? Quel est l'argent ? Et à partir d'une certaine somme, on peut tuer 100 personnes. Mais sans l'ombre d'une hésitation. Alors, un coup, c'est en Égypte, un coup, c'est en Angleterre, un coup, c'est en Suisse, un coup, c'est une sexe, ou bien c'est un attentat, ou bien c'est... Mais on n'a rien à foutre. Rien à foutre. Mais c'est parfaitement logique. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à comprendre et que je racontais, on s'est dit, elle est folle. Mais il y a peut-être 10%. Ça a commencé comme ça. Puis j'annonçais les choses qui devaient se passer. Quand moi, j'avais compris qui était qui. Et quand je voyais une personne dans une société, je disais, voilà ce qui va se passer d'ici deux ans. Deux ans plus tard, ça a arrivé. C'est bizarre, mais quand même... Bon, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Elle l'a dit, mais c'est une coïncidence. Puis ça fait 10 ans que ça dure. Régulièrement, j'annonce les catastrophes boursières, les catastrophes de personnes, ou j'annonce à l'avance. Je ne le dis pas dans les cartes. Mais tout simplement, à partir du moment où je vois trois personnes qui sont autour d'une société ou autour d'une personne, je dis, celui-là, il n'en a pas pour longtemps. Moi, je me suis posé la question. À un moment donné aussi, j'ai été en Suisse, et je me suis dit, attends, il faut faire des trucs, parce que ce qui me dit est tellement hallucinant que je dois... Mais moi, je me suis posé une question, je dois rajouter, ou je dois faire des connexions qui n'ont pas lieu d'être. Donc j'ai fait tous les examens possibles, imaginables. Je m'a dit, ma pauvre madame, vous êtes anormalement normale. Vous êtes anormalement... anormalement les pieds sur terre. Ce que vous voyez, vous le voyez. Ce que vous comprenez, vous le comprenez. Ça m'a fait du bien, quand même, d'aller pouvoir en parler à des gens qui ne m'ont pas prise pour une folle. Ça fait un spruce de tous les diables, parce qu'à mon procès, j'ai convoqué le chef des services secrets suisse, une personne tout à fait anonyme, qui ne doit jamais apparaître. Donc je le cite en nom. Je lui demande de venir témoigner de l'interrogatoire qu'il m'a fait passer. Et il est venu ? Pas encore. Mais ses quatre collaborateurs sont venus. Pour dire qu'effectivement, on avait travaillé ensemble pendant quatre ans. Et on ne fait pas peur ? Mais pas du tout. Je préfère savoir la vérité, savoir qui est qui. Ce qui m'étonne, c'est que les gens n'aient pas peur de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas.